Bonjour, bonjour, mes femmes magiques, bonjour, mes petites danseuses et mes femmes sacrées. Je voudrais expliquer, et je ne sais pas si je suis déjà en direct, et je vais, voilà, attendre que Facebook me dise que je suis en direct, j'ai 5 minutes parce que j'ai un rendez-vous. Ah, je suis en direct, en tous les cas là je suis en direct. Bonjour, et j'espère que ça a déjà commencé quand j'ai commencé à parler. Je me connecte ici vite parce que j'ai un rendez-vous dans 5 minutes. Pour vous expliquer si vous n'avez pas déjà fait l'expérience d'un cercle de femmes, qu'est-ce que c'est ce que je vous propose ce soir pour clôturer notre semaine de stage. Je te propose de faire partie d'un cercle de femmes, de faire partie du cercle de paroles sacrées. Ta parole, c'est comme une baguette magique. Et la parole des autres, c'est comme une baguette magique. Je viens de parler ici, ah, coucou Inatia, le direct fonctionne, yes. Je viens de parler avec Maud, qui est ici dans notre groupe, et on a eu un entretien absolument magique, un moment extraordinaire. Si Maud m'écoute et me voit ici, elle va dire que c'est vraiment ça, un échange extraordinaire. Et ça, on a eu des frissons à longue durée de journée, c'est comme si Dieu, l'énergie de l'univers était carrément présent. Et c'est exactement ça, un cercle de paroles magiques. Parce que ta parole est une baguette magique. Tu peux ouvrir le cœur de quelqu'un d'autre. J'avais dit à Maud, c'est comme s'il y a de l'or qui sort de sa bouche, qui vient de son cœur, sort de sa bouche et va directement à mon cœur et l'inverse. Et chaque femme a ce potentiel et a cette baguette magique. Mais nous ne nous parlons pas avec des mots magiques, des mots sacrés, des paroles sacrées, même pas à nous-mêmes. Et nous ne parlons pas à nos enfants comme ça, nous ne parlons pas à nos maris comme ça, nos chefs, nos collègues. Souvent, nous sommes quelque part comme si nous étions absentes. Et le travail que je fais, que j'ai fait cette semaine avec vous ici, par la danse, un moyen super ludique où personne ne va dire « Tiens, mais est-ce que je fais un travail ici ? Je me suis amusée. » Oui, mais c'est ça la magie. Qui a dit que travailler était dur ? Qui a dit que vivre devait être dur ? C'est vraiment juste l'inverse. Et nous les femmes, pour les hommes certainement pareil, nous devons re-apprendre cette légèreté, re-apprendre une autre manière d'être, d'aller dans le silence, aller se nourrir de l'intérieur. Nourrir de l'intérieur. Prendre des forces de l'intérieur. Re-allumer cette flamme, ce feu intérieur. Et pouvoir, à ce moment-là, avoir cette impatience de faire quelque chose avec cette richesse intérieure. L'abondance intérieure vient avec l'abondance extérieure. Et les blocages, comme le... Je pourrais en parler pendant des heures, il faut que je m'arrête. C'est un sujet que tu vois qui me passionne. Et qui est tellement, pour moi, évident. Mais je sais que pour vous, ici, que vous êtes dans le groupe, ce n'est pas forcément si évident. Donc, qu'est-ce que c'est ce cercle de paroles sacrées ? C'est qu'avec tout ce que nous avons vécu dans notre vie, ici aussi, dans le stage, dans les mouvements, qu'est-ce qui a été éveillé à l'intérieur ? Qu'est-ce qui a été bousculé à l'intérieur ? Parce que tu sais, ces blocages que tu as dans ton système, ces énergies qui sont là-dedans, ne sont pas forcément tous à toi. Tu es comme si tu étais trop encombré, trop encombré par le faire, par le sur-réfléchir, par recevoir, sans avoir aucune idée, les énergies nocives, les énergies négatives du monde entier, puisque tu te promènes peut-être comme ça dans la vie. Venez, je suis complètement ouverte. Et alors ton système, ton corps, il va avoir, on va dire non, stop là. Il y a un truc à l'envers et ton corps est comme ce véhicule qui tout d'un coup tombe en panne, il y a une lampe rouge, une lampe rouge, une lampe rouge, mais on ne nous a pas appris, on ne comprend pas ça et on n'agit pas en fonction de ça. On va avoir un rhume, oh je prends un comprimé. On a un truc plus grave, oh je fais une... boum ! On me donne une bombe de chimie pour jouer à l'apprenti sorcier. Je ne vais pas dire que je suis contre les psychothérapies, ou contre les médecins. Non, c'est un niveau de conscience simplement. C'est un niveau de conscience. À un moment donné, tu as envie d'avoir ton propre pouvoir sur ta vie, ta féminité, et tu peux, et tu peux. Et donc le cercle de parole sacré, c'est cet endroit où chaque femme va avoir la parole, va pouvoir avoir une petite introspection, va faire une méditation guidée, et va avoir une parole et exprimer ce qu'elle est en train de vivre à l'instant. Totalement en confiance, dans un huis clos, où nous sommes entre nous, ça ne sortira pas de là non plus, où tu as mon énergie qui te maintient cet espace sacré, où tu es en sécurité pour parler de toi. Et quand une femme ouvre la porte de ce qui se passe pour elle, dans son vécu, nous sommes tous connectés, et ça résonne comme un écho dans le cœur de chacune, dans la vie de chacune, dans l'âme de chacune. Et tu vas te rendre compte, si tu n'as pas encore fait ça, que nous sommes totalement liés, et que nous sommes en train tous de vivre la même chose, nous passons tous par les mêmes vécus, d'une manière plus ou moins intense. Et quand il y a une femme qui ouvre son cœur, elle va dire ce qui se passe, il y a une autre chez qui ça va faire tellement écho, elle va se dire, moi aussi j'ai vécu ça, je n'ai jamais de ma vie osé le dire à personne, parce que je pensais que j'étais absolument la seule personne à vivre ce genre de choses, et que c'était de ma faute, et que je n'étais juste pas à la hauteur de tout ça. Et ça c'est la magie d'un cercle de paroles sacrées. Et tu apprends dans ce cercle, donc ici c'est la première fois peut-être que tu fais ça, en plus avec mon énergie, avec moi, tu vas apprendre à t'ouvrir, n'est pas un danger, une communauté de femmes n'est pas forcément un panier de crabe, tu vas apprendre à t'ouvrir, à grandir, à faire confiance, à sentir quelque chose que jamais de ta vie, tu as peut-être pu expérimenter, simplement le droit d'être toi, telle que tu es, parfaite, cette femme lumineuse, cette femme déesse, cette femme parfaite, là où tu es maintenant, c'est l'endroit parfait. Et expérimenter ça, d'être bienvenue, telle que tu es, sans aucun masque, aucun rien, ton âme à nu quelque part, et que c'est vraiment magnifique. Ça c'est la magie du cercle de paroles sacrées. Et donc pour moi, c'est le couronnement de notre semaine. Je t'invite donc de tout cœur, à venir savourer ce moment qui t'appartient, et donner en retour. Une des lois de l'univers, c'est la loi de l'Aïni, ça s'appelle. Aïni, j'adore ce mot. J'ai pour le moment, un petit moment maintenant, un coach qui travaille dans le chamanisme, et c'est lui qui m'a appris ça. Le Aïni, c'est la loi de l'échange. Et waouh, c'est magnifique. L'univers répond à ça. L'univers répond toujours à ça. Et donc ici, tu as cette possibilité d'être dans cette énergie d'échange. Et simplement savoir que tu as quelque chose à l'intérieur, que l'univers adore, et à quel il répond tout simplement. C'est magnifique d'expérimenter ça. Et dans une sororité, waouh, waouh, c'est, 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 c'est incomparable. J'ai quelqu'un qui sonne à la porte, mais c'est le moment parfait pour arrêter mon live. Viens s'il te plaît, viens, je te vois ce soir. Et après, on va faire le tirage au sort aussi pour savoir qui a gagné mon petit concours. Et je n'ai pas encore vu grand monde danser. Inadia, fais-nous un petit mouvement. Tu es quand même déjà danseuse, tu peux. Bisous, je vais ouvrir la porte. C'est qui ? C'est peut-être la Poste.